bonjour à tous bienvenue dans le alerte actualité donc on vous fait une petite vidéo c'est vite fait ça ne dure même pas une demi-heure c'est pour une alerte actualité qui vient de sortir vous aurez bien sûr les images juste après donc en fait cette alerte actualité qui vient de sortir c'est tout simplement pour vous annoncer officiellement je dis bien officiellement et ça va venir bientôt dans les télés que Obama a été remplacé et que justement il y a une nouvelle république des Etats-Unis alors cette nouvelle république déjà c'est qui l'a fait et comment ça s'est passé alors tout simplement c'est pas du tout un coup d'état c'est pas du tout une obligation ou quoi que ce soit ça a été en fait par nos amis Cobra un échange une négociation qui a été faite et du coup Obama a dû démissionner pour l'instant c'est pas officiel ils vous le disent pas mais bientôt ça va l'être donc Obama a dû démissionner et aujourd'hui l'actuel président des Etats-Unis enfin ça ne s'appelle pas comme ça parce que tout a changé même le drapeau c'est pour vous dire donc aujourd'hui l'actuel président de la nouvelle république des Etats-Unis c'est monsieur Paul Ryan alors il ne faut pas confondre aujourd'hui on appelle les Etats-Unis demain ce sera la république des Etats-Unis comme la république française qui est Paul Ryan ? Paul Ryan est tout simplement le 62ème président de la chambre des représentants aux Etats-Unis ce n'est pas celui qui fait le congrès c'est l'équivalent à l'Assemblée nationale chez nous donc vu que tout le gouvernement Obama et l'administration Obama ne veut pas succéder donc ça a été le président de la chambre des représentants monsieur Paul Ryan qui a été élu bien sûr il n'y aura pas évidemment d'élection présidentielle américaine parce qu'ils vont vous dire que tout ça va être annulé pour fraude électorale ça va de soi donc il n'y aura ni Donald Trump ni Hillary Clinton qui vont être tout simplement président ou présidente des Etats-Unis donc tout ça ça va être annulé en un claquement de doigts avant le 8 parce que les élections qui seront votées le 8 novembre et tout ça sera bien sûr annulé bien avant je pense que ça va être aux alentours de la Toussaint et ce n'est pas une date au hasard vous le savez très bien donc pour vous dire tout ça même le drapeau a changé aujourd'hui le drapeau il est composé sur un fond bleu de 50 étoiles signifiant les 50 états avec une barre rouge et une barre blanche comme ceci c'est à dire à l'horizontale demain vous aurez déjà le drapeau sur fond blanc ensuite vous aurez dans une sorte de petit carré toujours sur fond blanc tout est sur fond blanc vous aurez 13 étoiles pourquoi 13 étoiles ça signifie les 13 colonies fondatrices des Etats-Unis vous auriez aussi à la verticale 7 7 traits verticaux en rouge et pourquoi ce sont à la verticale et non pas à l'horizontale ils ont laissé tout simplement parce que 7 si dans la numérologie vous suivez vous savez à quoi ça ressemble et pourquoi des barres en verticale tout simplement parce que ce sont signes de pilier donc de fondement et donc tout a changé même la constitution va changer dans les prochaines semaines donc du coup il va y avoir une nouvelle constitution avec le peuple qui va justement faire la constitution ce ne sera pas les francs-maçons ni les humanités mais bien le peuple américain qui va faire la constitution cependant on s'attend toujours à une sortie du Texas des Etats-Unis ce qui est largement prévisible et donc on peut s'attendre aussi à avoir comme une sorte de guerre des races c'est à dire en gros les blancs tuent les noirs voilà mais ceci est bien sûr qu'une hypothèse Gérard tu veux peut-être dire quelque chose ? écoute merci de donner cette info Nicolas donc non ce que je peux dire attends on a des appels qu'est-ce que j'allais dire on sait donc je confirme Hillary Clinton la vraie elle est décédée ça fait déjà un bon moment d'ailleurs il y a des sur le net des images qui sont passées où on la voit à quelques heures d'intervalle il y a 10 ans d'écart on voit très bien que c'est une peau synthétique sur le clone qui a été mis en place qui n'était pas performant mais qui a été remplacé par un autre clone plus performant et une dernière émission qu'elle a été censée faire c'était en fait un hologramme tout le monde a pu regarder ça a traîné sur le net quand même je ne sais pas si c'est enlevé ou si c'est resté à l'ordre d'aujourd'hui et donc ça ne m'étonne pas ça a couvert depuis longtemps mais il y a d'autres choses qui vont se passer hormis ça aux Etats-Unis à l'heure actuelle donc merci de cette info Nicolas je n'ai pas trop le temps de suivre les infos et puis tu sais que la politique m'intéresse très peu tu sais ce que j'en pense donc voilà quoi donc non je n'ai rien à ajouter sur ce que tu as dit très bien je vais en parler autour de moi on verra donc nickel oui donc par rapport alors justement je vais en finir avec la nouvelle république des Etats-Unis et après on va passer justement à un petit autre sujet mais ça ne va durer que 5 minutes pour finir donc par rapport à la nouvelle république des Etats-Unis à savoir que aujourd'hui tous les membres de gouvernement que vous avez donc que ce soit Clinton Obama Bush ou même autre John Kerry etc seront démissionnés d'office et s'il n'y a pas négociation écoutez bien s'il n'y a pas de négociation avant le 21 novembre donc c'est quand même dans pas longtemps ils leur laissent deux semaines et demie si avant deux semaines et demie il n'y a pas de négociation entre justement la nouvelle république des Etats-Unis et les anciens donc c'est à dire les Illuminati il n'y aura bien sûr pour eux qu'une solution à savoir la prison à vie et ça nous arrange bien entre nous passons à un autre sujet et c'est toujours de l'alerte d'actualité depuis le mois de juillet écoutez bien depuis le mois de juillet tout le royaume uni ainsi que le royaume du Commonwealth donc c'est à dire la nation des communautés je parle du Canada de l'Australie Trinité et Tobago etc etc n'ont plus de monarques elle est morte depuis juillet Elisabeth II est morte officiellement et donc tous ces pays qui sont de la nation des communautés n'ont plus de monarques donc en gros vous n'avez plus personne à la tête de la monarchie Gérard va vous en prouver alors oui oui alors Elisabeth II je vous montre voilà vous savez tous que j'ai des technologies qui permettent de détecter si quelqu'un est mort ou vivant et donc de première chose je l'avais fait il y a quand même quelques temps elle serait décédée le 1107 2016 donc c'est pas un hasard le 11 le 7 non plus vous savez que ce sont tous des chiffres cabalistiques de la cabale pas avec un corps mais avec un C donc voilà et donc ça c'est caché parce qu'il y a au niveau pour la succession il y a des magouilles des petites bagarres internes donc qui va succéder à Elisabeth II donc elle est décédée le 1107 2016 mais bon bien sûr c'est caché au public parce que vous savez comment sont les anglais leur reine leur reine bon donc voilà je confirme je confirme la même chose que pour Hillary Clinton pareil il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi mais moi ma technologie ne me trompe pas si quelqu'un ne vive ou pas il n'y a aucun souci là-dessus voilà et ben écoute je te remercie grandement Gérard je remercie à vous l'alerte d'actualité est finie aujourd'hui ça a duré que quelques minutes et je vous en remercie on se dit à lundi prochain ou peut-être entre deux à une autre vidéo et merci à vous merci Gérard merci merci